Alors, Martine Quinté, qui est tout le corps à la fois, et c'est absolument précieux comme équipe. Et je vais vous redire une phrase que j'ai dite quand j'ai gagné le Grand Prix de l'Académie du cinéma et de la télévision, et je trouve que c'est de plus en plus pertinent. La principale richesse de ce pays, ce n'est pas l'hydroélectricité, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le Grand Nord, les mines, ce sont nos enfants, et nous en sommes tous responsables. Et chez Téléfiction, on y croit beaucoup. Bon, là, je ne dirais pas trop de niaiserie, parce que la prochaine personne qui va recevoir un prix, ce n'est pas n'importe qui. Chaque année, l'Alliance honore une personne ayant eu une carrière exceptionnelle en production jeunesse au Canada. Le prix pour une carrière vouée à l'excellence est présenté par Pixcom, et c'est une reconnaissance prestigieuse qui est attribuée en fonction de critères telles la qualité de la contribution à l'industrie, le leadership, la capacité d'innover et d'inspirer les autres, ainsi que l'engagement démontré par le récipiendaire envers les jeunes tout au long de sa carrière. Pour nous présenter celle qui recevra ce prix, je vous invite à regarder ces quelques images. Lucie, un prix d'excellence, ça t'était dû depuis longtemps. Nous, on le sait, à Télé-Québec, que tu es ouverte, dynamique, dédiée aux enfants. En plus de ça, tu es prête à considérer toutes les innovations. T'es une femme de courage. Ce que j'ai surtout trouvé intéressant chez toi, Lucie, c'est ton calme, ton sens d'analyse et ton sens de l'humour. Je suis contente de travailler avec toi. Au fil des heures, on a développé plein de projets, que ce soit de Banzai, de Sam Chica, de Kaboum, de Taktik, et puis notre petit dernier, 1, 2, 3, GA. J'espère qu'au cours des prochains mois et des prochaines années, que tu auras encore de beaux projets à développer et que moi, je serai à tes côtés, toi au contenu créatif, puis moi au financement. J'ai eu le temps, à travers ces quelques mois, d'apprécier tout ton professionnalisme, ta façon de travailler, la façon dont tu gères tes équipes, qui est vraiment exceptionnelle. Toi, la génération clique, ça te fait pas peur. T'as même infiltré un réseau de jeunes pour comprendre leurs codes de communication. Ils t'ont envie de démasquer, mais quand même. Lucie, tu te laisses pas dépasser, c'est pour ça que j'adore travailler avec toi. Merci. Un jour, tu m'as dit, toi, tu perds pas de l'art. Et non, comment le pourrais-je, puisque tu es avec moi dans tous les aspects de ma vie? Comme t'aurais dit ton fils François à une certaine époque, j'ai des mots à te dire. J'ai des mots à te dire comme accueil, patience, empathie, intelligence, vivacité. Mais le plus important, c'est un mot que chérissent tous les enfants, de tous les groupes d'âge, dans toutes les cibles de production. Tu vas l'avoir deviné, hein? C'est le mot « amour ». On t'aime aussi. Puis on te le dira jamais assez. Je voudrais te remercier sincèrement de ton ouverture au cours des quatre dernières années. Moi, je veux te remercier en tant qu'employé parce que t'es vraiment la meilleure boss que j'ai jamais eue de ma vie. T'es très compréhensive et tu vraiment retires le meilleur de chacun de tes employés. Et je veux te remercier aussi comme parent de deux jeunes enfants pour toute la qualité des émissions qui sortent de Télé-Québec. J'écoute Kaboum, Kaboum et Tactique. Et des fois, un, deux, trois géants avec ma soeur. Lucie, je voulais dire que plus je travaille avec toi, plus j'apprécie tes grandes qualités, autant professionnelles qu'humaines. J'admire ta patience, ton calme, ta sagesse. Bravo pour cet honneur bien mérité. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, même si on travaille pas mal fort. T'as vraiment la passion de la télévision, mais surtout la passion des enfants, puis on le sent beaucoup au quotidien en travaillant avec toi. Depuis que je te connais, tu es celle qui défend contre vents et marées les émissions jeunesse de Télé-Québec. Tu défends avec rigueur et passion des contenus riche et bien ciblés. Mais tu n'exclues pas l'impertinence et un brin de folie du moment que l'enfant reste au cœur de l'action. Tu fais partie de celle qui aide les enfants à bien se développer pour devenir des adultes bien dans leur peau. Pour tout cela, je t'admire et je trouve que tu mérites amplement ce prix. Bravo Lucie. Travailler avec toi Lucie, c'est pas plate. Ton intégrité, ton expertise, ton intelligence, ta ténacité surtout. Ta générosité, ta grandeur d'âme sont inversement proportionnelles à ta grandeur. Je ne suis pas en train de dire que tu es petite. Je suis en train de dire que tes qualités sont grandes, immenses, colossales. Mais c'est vrai que tu es petite un petit peu quand même, mais juste de l'extérieur. Parce que de l'intérieur, tu frôles le ciel. Lucie, au nom de tous les enfants du Québec et bientôt de l'univers, bravo pour ce prix bien mérité et surtout merci. Merci de les divertir d'une façon aussi intelligente, de les faire rêver, rire et s'émouvoir. Je te lève mon verre et c'est du lait d'arbre de nos amis 1-2-3-G. À Télé-Québec, on a l'habitude de dire qu'on est à l'origine de générations passe-partout. Là, les gens ne le savent pas, mais la nouvelle génération, ce sera les enfants de Lucie Léger. Au nom des enfants de Lucie Léger, merci. Merci Lucie. Merci Lucie. Merci. 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 Bravo! Merci Lucie. Je crois qu'il y a Thérèse qui va venir te présenter le prix. Et pour présenter le prix à Lucie Léger, j'invite la responsable du secteur jeunesse chez Pixcom, Mme Thérèse Pinault. Je suis très heureuse de te remettre le prix pour une carrière vouée à l'excellence, Lucie. Ça fait dix ans que j'ai l'honneur de travailler de près avec toi sur des projets comme Banzai, Kaboum et maintenant les Argonautes. J'ai une profonde admiration pour toi, tant au niveau professionnel qu'au niveau humain. Tu es une source d'inspiration pour toute l'industrie de la télévision jeunesse au Québec. Félicitations Lucie de la part de Pixcom. Heureusement que Thérèse a parlé un peu, ça m'a donné le temps de me remettre du montage. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de recevoir un prix de l'Alliance Média-Jeunesse. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Jeunesse et Famille, mon équipe à Télé-Québec. Merci à l'équipe Élargie, les médias numériques, à La Recherche, à Micheline, à toutes les autres. On essaie ensemble chaque jour d'offrir le meilleur aux enfants du Québec. Merci à Télé-Québec, le télédiffuseur où j'ai appris à faire de la télévision jeunesse. Comme vous le savez, la programmation jeunesse a toujours été un des phares de Télé-Québec. J'ai eu le privilège d'apprendre avec de grandes dames de la télévision jeunesse qui étaient passionnées de leur métier. Carmen Bourassa, Michel Touga, Michel Gascon, bien d'autres. Je ne pourrais pas nommer tout le monde ici. Merci à Michèle Fortin de m'avoir fait confiance au moment où elle a décidé de faire de la jeunesse la priorité de Télé-Québec. Merci à nos partenaires producteurs. C'est ensemble que chaque jour on essaie d'atteindre l'excellence. Merci au Fonds qui nous appuie dans ses démarches, tant pour la télé que pour les médias numériques. Comme vous le savez, merci à ma famille pour son soutien défectible dans les bons et dans les moins bons jours. Les émissions jeunesse sont des émissions dont on se rappelle toute une vie. Nous avons tous et toutes des souvenirs impérissables des émissions de notre enfance. M. Lacroix le décrivait tout à l'heure. Ce sont des émissions qui nous forment, des émissions qui nous modèlent. Donc, on se doit de proposer aux jeunes des émissions de qualité. La télévision et les autres écrans qui y sont associés sont vraiment des alliés précieux des parents et de la société quand on sait bien les utiliser. Ça prend tout le village pour élever un enfant. Le dévouement et surtout la passion que mettent les artisans de la télévision jeunesse à fabriquer cette télévision après toutes ces années de travail, ça m'éblouit encore. Votre passion à tous m'inspire et me nourrit chaque jour. Alors, je souhaite qu'on continue à travailler pour faire une télévision jeunesse de grande qualité qui va aider nos jeunes à faire de meilleurs citoyens. Merci. Merci Lucie, c'est un prix bien mérité. Le prochain prix est remis à la meilleure production numérique qui est destinée à une plateforme interactive telle que le web, les tablettes électroniques et les téléphones intelligents. À ce titre, la production récompensée aura démontré ses capacités à créer un univers et une expérience spécifique à la plateforme pour laquelle elle aura été réalisée. C'est jamais évident de trouver des nouvelles idées, de trouver du contenu original, de sortir des sentiers battus, de se démarquer. Pour ça, il faut trouver des idées. Et pour les plus jeunes, pour vous dire comment ça fonctionne, dans ce temps-là, les producteurs font appel à des auteurs pour faire ce qu'on appelle un brainstorm. Ça, c'est un petit peu comme s'il y avait un gars bien hot à l'école que tu ne connais pas beaucoup, mais qui dit « viens chez nous, on va faire des recherches pour l'école, tu vas me donner les grandes notes de mon devoir et c'est moi qui vais avoir la note. » Bon, non, non. La note dans les deux sens. Parce qu'ils payent pour ça, hein? Ça coûte cher. D'ailleurs, je parlais à un producteur dernièrement dont je tirais le nom pour des raisons légales. qui me disaient « j'aimerais ça brainstormer avec moi-même, tu sais, ça me ferait économiser un 150$. » Mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un auteur pendant un brainstorm, un remue-méninge pour les jeunes Télé-Québec. Ils nous surveillent. Ils sont partout. Donc, ce soir, je vais me jeter à l'eau pour vous et je vais simuler un brainstorm pour que vous puissiez savoir ce qui se passe dans la tête d'un auteur. Alors, pour que ce soit clair pour vous, je vais mettre ce casque qu'Alex Veilleux me met sur la tête, responsable des textes ce soir. Merci, Alex, de me faire faire des niaiseries. Je te revaudrai ça. On est en jeunesse, hein? Convention, j'ai un accessoire simple, je dis que ça fonctionne, vous l'acceptez. Et grâce à ce casque, vous allez pouvoir voir ce qui se trouve dans ma tête, OK? Simulation, j'arrive. Bonjour, monsieur le producteur, ça va bien, blablabla. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Oui, ça fait longtemps qu'on va travailler ensemble. On s'est vus au Gémolo Joe, t'es un peu chaud. Tu m'as signé de quoi sur une lapkin? Ah oui, je ne me rappelle pas. Bon, on commence. Alors oui, tu veux que je sois là pour quoi? De la jeunesse. Oui, parfait, bien oui, je suis là pour ça. Ah oui, non, je sais que les cinq premières idées que je vais sortir existent déjà, mais il faut que je me parte avec quelque chose, là. Vas-y. Spontané? Oui, absolument. Oui, c'est parti, OK. Nomme-moi trois objets, puis je te trouve une idée. OK, un trèfle, une longue vue, puis un œil magique, OK, s'il ne va pas de main morte. OK, c'est l'histoire d'un gars de huit ans qui s'appelle Sam, puis son nom complet, c'est un jeu de mots. Ça me dérange. Non, c'est pas ça? Ça me pique, c'est déjà fait. Ça me chicote. C'est ça. C'est ça. Ça s'appelle Sam chicote. Bien non, c'est pas tout, c'est pas tout. Voyons donc, on va faire un site internet qui va permettre de voir les 26 épisodes de la saison 2 sous forme de texte, d'extraits vidéo, puis de photos, de narration, puis même des jeux en lien direct avec les moments importants de l'histoire. Puis il y a même des cartes qui vont permettre d'inventer des nouvelles histoires, ou même de revoir des histoires de la série. Hein? C'est bon, ça? Hein? Je le vois, là. Ah oui, je le vois clairement. Tu me demandes ce qu'il manque sur le web. La poésie. Hein? Non, c'est vrai. La poésie, il n'y a pas ça sur le web. La plupart du temps, nos écrans sont remplis, mur à mur de bruit, les écoles aussi. Mais si on laissait la chance aux jeunes de parler eux-mêmes, de s'exprimer, de slammer, de laisser couler le bruit des mots. Oui, c'est ça, le bruit des mots. Un web documentaire. Ça, c'est bon. Fume-la, snifle-la, peu importe comment tu te l'envoies, on connaît déjà le résultat. Je garde la paix chez mon sourire, je le valorise, prête à atteindre mon but sur l'indépendance que je vise. Mon bonheur, je le divise avec un sourire que je déguise. Je dégusterai le succès de nos friandises. OK, tu veux une histoire de famille. Ça s'est déjà vu, mais ça ne marche pas le temps, dans le fond. La rame dame que vous voyez, c'est de la famille. OK, parfait, la famille, c'est bon. Un père, une mère, un, deux, trois enfants. Non, ça prend un drame. La mère est morte. La mère est morte. Puis, c'est les deux petites filles dont on suit l'histoire à travers une des petites soeurs, celle qui a neuf ans. On l'appelle Juliette. Ah, puis, c'est pas tout. On peut, on pourrait créer autour d'un espace interactif qui comprend une web série, un bingo, un quiz, puis même un scrapbook interactif. Un petit chien. Go, bye! Hein? C'est bon, ça? La démocratisation de l'image. Wow, t'en connais, des grands mots. Euh, oui, bien, c'est vrai, dans le fond, hein. Aujourd'hui, les jeunes filment absolument tout. Ils filment absolument tout. D'ailleurs, il y a même une série de chats qui sont devenus des vedettes internationales à cause de ça. Euh, bon. OK, j'allais, mon flash. OK, c'est une web série qui raconte l'histoire d'un gars, puis d'une fille, qui suive un cours pour apprendre des rudiments de l'animation, puis là, paf, il tombe en amour. Hein? Pendant le cours. Puis, en plus, l'internaute qui regarde la web série est invité à créer lui-même, là, sa web série, puis il pourrait avoir des vidéos d'animation, puis un concours. À l'intérieur d'une même scène, les plans sont généralement assemblés sans aucun effet. On fait des coupes simples ou straight-cut, comme on le voit présentement à l'écran. T'aimes l'idée du web, mais tu veux autre chose qu'une série. OK. Euh, attends, 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 attends. Euh, je vois un petit garçon sur son ordinateur. Un portail. Ouais, c'est ça. Un portail, le jeune entre, puis là, tout de suite, il y a plein de choix qui s'offrent à lui. Il y a des jeux, de l'info sur ses émissions préférées, de l'espace pour discuter, puis le mine de rien, hein? On le prend de l'ordinateur, on l'amène à la télévision, la télé le ramène à l'ordinateur pour trouver de l'information sur ses émissions préférées, puis là, il s'installe, il est tellement bien, il bouge plus de là, il se promène entre les deux, puis il squatte. Ouais, il squatte avec un K et un W. Hein? Quoi? Ça fait déjà trois heures qu'on est en brainstorm? C'est incroyable comme le temps fasse vite quand je m'écoute parler. Alors, vous venez de voir, naturellement, qu'à travers ce concept ludique et multimédia, nous vous avons présenté, tu peux prendre mon chapeau, les nominés pour le prochain prix. Et pour présenter ce prix, j'inviterais Claire Dion, qui est directrice générale adjointe au Fonds indépendant de production, à venir vous le présenter. Bonsoir tout le monde. Alors, avant d'ouvrir l'enveloppe, j'aimerais tout simplement vous exprimer tout le plaisir que j'ai tous les jours à lire les merveilleux projets que vous nous envoyez. Voilà. Alors, le gagnant est le squatte. Bon, merci beaucoup. Je n'étais pas très préparée à ça, mais je vais vous dire qu'à Télé-Québec, chaque jour, on fait un honneur de travailler pour les jeunes. Puis, bien, c'est notre production maison. On fait tout pour permettre la promotion des autres projets, des autres émissions. On fait des sites, puis c'est la façon qu'on a trouvé de le promouvoir, que les jeunes s'attachent à Télé-Québec pour continuer à s'attacher aux émissions que vous faites à tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, pour remettre le prochain prix présenté par VivaVision, j'inviterai une jeune comédienne qui jouera le rôle d'Alex dans Les Argonautes, qui est produit par Pixcom et qui sera diffusée sur Télé-Québec dès l'automne prochain. Voici Kali Roy. Kali, l'émission dans laquelle tu joues se déroule en 2175 dans un scénario assez optimiste parce que, d'abord, la planète existe encore. Dis-moi donc, toi qui participes à cette émission futuriste, comment tu vois l'avenir? L'avenir. L'avenir, c'est pas demain. L'avenir, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est moi. L'avenir, c'est toi. L'avenir, c'est nous. Pour nous, à l'agence Kiwi, l'avenir est une rivière où coule une eau propre, qui rafraîchit des humains et humaines de tous les horizons, qui vivent en harmonie et en paix avec les animaux et la nature. L'avenir... Si je t'enlève ta feuille, t'en penses quoi? La fin du monde est dans moins de six mois. Bien, ça, je me disais. Le prochain prix récompense une émission qui prône l'ouverture au monde et le respect. Dans une émission, l'ouverture au monde favorise la découverte de ce qui se situe au-delà du milieu immédiat. Elle permet de surmonter la peur de l'inconnu, d'apprécier la nouveauté, la différence et de développer la tolérance. En transmettant la valeur du respect envers les autres, une émission aide le jeune téléspectateur à manifester sa capacité d'empathie pour comprendre les points de vue et les sentiments différents des siens. Regardons ensemble les émissions en nomination. Bon, bien alors, bonjour, classe. Bienvenue à votre cours d'intégration de zombies à la vie des humains 101. Alors, Fabienne, tu peux-tu rater de vomir du sang dans ton livre? C'est dégueulasse. Merci. Je vais parler au début du match qu'on avait le dessus physiquement, OK? Je le pense encore. Les livres de jeux gagnent pas les games. Les joueurs gagnent les games. Et après un long voyage, l'avion a atterri. Et on a visité la France. Oh, quel beau pays! Et le gagnant dans la catégorie « Ouverture au monde et le respect? » Les aigles! « Ouverture au monde et le respect? » « Ouverture au monde et le respect? » Ah oui, ils me disent! Bien, premièrement, merci à l'Alliance. Merci aux jurés. Merci Dominique Bazé, FTC Bouchard. Ce n'était pas évident de croire à ce projet-là au départ. On a cherché des jeunes un peu plus vieux, qui sont ailleurs, sur d'autres chaînes. C'est comme un peu la réalité. Merci aux jeunes qui ont embarqué là-dedans. Ce n'était pas évident dans un premier temps. aux parents qui me regardaient de travers quand je leur disais « docu-réalité » et qu'ils voyaient « téléréalité », mais qui pleuraient quand on a présenté la première. Ils avaient laissé tomber le buffet, puis les drinks, puis ils pleuraient. Merci à l'équipe. Parce que sans ça, regarde, ce n'est pas possible. On a été tissés serrés. D'ailleurs, je vais laisser un membre de l'équipe ou deux en parler. Merci infiniment. Oui, c'est ça, dix épisodes. Puis on a vécu toutes sortes d'émotions à travers ça, parce qu'on les suivait dans leur vie de tous les jours aussi. Puis ça a été tripant. On s'est attaché à eux, puis ça a été triste quand ça s'est terminé. Mais on était bien contents d'avoir fait ça. Ça fait que merci beaucoup. J'ai toujours rêvé de faire ça. Trois, quatre! Trois, quatre! Non, non, je l'ai brûlé par surprise. C'est le meilleur, si tu veux que je te dise. Il y a fait 30 ans, il y en a vu d'autres, il y a fait 30 ans de tourner avec Plume. Pour nos plus jeunes présentateurs, Plume, ce n'est pas exactement une marionnette et pas trois, cinq. Ça a l'air de ça, mais ce n'est pas ça. Ça ne se vit pas comme ça se prononce, mettons. Cette année, l'Alliance a choisi de demander aux parents de voter pour la meilleure production numérique qui est destinée aux enfants d'âge pré-scolaire. Le gagnant de ce prix, qui est présenté par Chathlène et Comédia, aura proposé aux jeunes usagers des contenus qui font la promotion de saines habitudes de vie, de l'importance de l'éducation, de la tolérance, de l'activité physique et de la solidarité. Un show bien rempli. Et pour remettre le prix, accueillons Mélanie Thivierge, qui est rédactrice en chef du magazine Chathlène. Bonsoir tout le monde. Alors, depuis plus de 50 ans, Chathlène s'inscrit dans l'histoire collective des femmes et des familles en mettant l'ouverture sur le monde, la culture et l'éducation au cœur de sa mission éditoriale. C'est donc avec un grand plaisir qu'en tant que rédactrice en chef de Chathlène et que maman de deux enfants, fans finis de vos productions, que j'ai accepté l'invitation de l'Alliance Média Jeunesse pour remettre ce prix ce soir. Alors, dans la catégorie Prix des parents, les finalistes sont « 1, 2, 3, Géant », un site Web produit par Téléfiction, Télé-Québec et TFO. « Devine qui vient jouer », une application produite par les productions Point de mire et Ambiance. « Toc, 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 phase 3 », un site Web produit par Téléfiction et Radio-Canada. et la zone de jeu pour les petits, un site Web produit par Télé-Québec et Turbulent. Et le gagnant du prix des parents est « Toc, 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 phase 3 », producteur Téléfiction et Radio-Canada. « Toc, 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 phase 3 », « Télé-Québec » 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 Ouf! Wow! Bon! Hé, Geneviève! Bien, merci, merci beaucoup. Oui! Alors, Geneviève Provo, qui est notre productrice déléguée au Web, qui a travaillé très fort. Merci à Radio-Canada. Merci à Netcom Communication, qui est la maison, qui a travaillé à faire ce beau site avec nous. Toutes ces années, parce que c'est notre... Oui, plusieurs années. Plusieurs années. On est vraiment, vraiment contents. Mon Dieu, on est gâtés ce soir. Oui, oui. Une belle soirée. Alors, merci beaucoup, beaucoup. On apprécie. Et comme Télé-Québec est là aussi dans cette série-là et ça a été essentiel pour le départ de la série. Alors, merci à tous ceux qui nous ont supportés. Oui, il faudrait penser au Fonds-Belle, au Fonds-Québécois. Exactement. Oui, merci beaucoup. On est trop énervés. Vraiment, là. Oui, exactement. S'il y a des parents... S'il y a des parents dans la salle, je sais qu'il y a des parents qui ont gagné un prix d'être ici. Donc, si on votait pour nous, bien, merci. Ou même les parents ici, un gros merci. Et Châtelaine aussi, merci pour le beau concours. C'était le fun. Oui, merci beaucoup. Merci. Le prix de la relève présenté par Télé-Québec. Trois, quatre! Ah, mon rêve est réalisé. Un musicien est toujours prêt. Le prix de la relève, donc, présenté par Télé-Québec, est décerné à une personne talentueuse, âgée de moins de 35 ans, à l'avenir prometteur, et qui, par ses réalisations, constitue un exemple de relève dans l'industrie. En reconnaissant publiquement celui ou celle qui a su se différencier dans son secteur d'activité, le prix de la relève veut encourager le dépassement des jeunes créateurs et artisans, mais surtout, les encourager à poursuivre une carrière en production jeunesse. Avant de connaître un petit peu mieux celle qui va recevoir aujourd'hui le prix, regardons quelques images. Donc, sur qui portera le cours aujourd'hui? Vicky Bounadar! Prenez vos manuels à la page 4. Donc, Yannick, est-ce que tu peux me lire le premier paragraphe? Dès ses études universitaires au bac en communication de l'UQAM, Vicky Bounadar, secrètement surnommé Bobouine, ça découvre une passion, la télévision jeunesse. Moi, je me rappelle de toi à l'école, je me rappelle de ta grande capacité de contenu, et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, on t'a permis, on t'a forcé, obligé même, à produire ton émission élémentaire. Une mission accomplie, rime avec chocolat gratuit, pollueur en série, nous t'aurons, c'est promis! Donc, immédiatement après l'apportation de son bac, notre héroïne fondait sa propre compagnie. Qui peut me nommer le nom de la compagnie? Oui? Boboula International Inc.? Non, non, non.